Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on attaque enfin la suite de la vidéo sur les méduses. J'espère que tu as pris plaisir dans la première vidéo à découvrir plein de faits étonnants sur les méduses. Je te la remets en coin de vidéo et on va attaquer tout de suite avec la suite de cette vidéo pour découvrir encore plein d'anecdotes étonnantes sur ces organismes on ne peut plus fascinants. Dans la dernière vidéo je te disais qu'on trouvait des méduses absolument partout sur toutes les mers du globe. Il faut savoir aussi que ces méduses peuvent se rassembler et former de gigantesques essaims de méduses. Tu les as peut-être vu s'échouer massivement sur sur les plages, coloniser si je peux dire massivement la mer, formant presque une mer ou une étendue d'eau gélatineuse complètement saturée de méduses. Il faut savoir qu'on appelle ce phénomène des blooms. Ça apporte le même nom que pour les blooms d'algues. Globalement on appelle blooms un peu tout ce qui prolifère de façon anarchique et disproportionnée dans l'eau. Ce qu'il faut savoir bien entendu c'est que ces blooms sont dues à une reproduction qui est un peu si on peut dire dégénérée où elles se sont reproduites de façon absolument massive et en grand nombre. Ça peut être dû à plusieurs causes mais notamment au réchauffement climatique justement parce que comme l'eau se réchauffe de plus en plus tôt les méduses dans l'année sur une année par exemple, les méduses elles vont arriver à une maturité sexuelle plus tôt et comme l'eau refroidit aussi plus tard elles vont avoir une période où elles sont si on peut dire sexuellement actives plus longues ce qui va engendrer bien plus de naissances de petites méduses, de petits polypes. Il faut aussi comprendre dans ce qui peut causer ces blooms que comme on a perdu énormément de grands prédateurs qui régulaient les populations de méduses, si on n'a plus ces espèces clés, ces espèces régulatrices de méduses, forcément si plus personne ne tue les méduses entre guillemets les méduses prolifèrent. Ce qui nous renvoie là aussi à une anecdote de la première vidéo concernant les recommandations de l'AFAO pour consommer de la méduse de façon alimentaire. Et enfin ce qu'il faut savoir c'est que par contre ces blooms ne se produisent pas forcément de la même façon chez toutes les espèces de méduses et on va avoir certaines espèces de méduses qui vont être bien plus susceptibles de produire des blooms, des endroits de la planète qui vont être bien plus touchés aussi par les proliférations de blooms notamment dans les eaux tropicales. Deuxième fait absolument passionnant sur les méduses c'est qu'il faut savoir que certaines espèces sont bioluminescentes c'est à dire qu'elles génèrent leur propre lumière, qu'elles sont un peu phosphorescentes ou fluorescentes dans l'eau et notamment dans la nuit. Il faut savoir que c'est un phénomène qui ne touche pas toutes les méduses mais plutôt certaines espèces telles que les atoulas. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose qui est très étudié et très utilisé à l'heure actuelle en biologie la bioluminescence des méduses et c'est vraiment une découverte qui a révolutionné là aussi la biologie. On connaissait déjà la luciférine de certaines méduses mais il faut savoir qu'en 1969 on a le chimiste et biologiste japonais Osamu Shimomura qui a mis à jour, a découvert la GPF. C'est une autre protéine responsable de la bioluminescence de certaines méduses et notamment des Zaikorai Victoria. Et cette GPF, cette protéine GPF, c'est l'acronyme de je sais plus quoi, de Green Fluorescence Protéines ou un truc comme ça. Ça c'est pour la petite anecdote mais voilà il faut savoir que ça a été une avancée absolument majeure en biologie parce que notamment cette bioluminescence elle permet de pouvoir suivre avec des microscopes adaptés l'évolution de certains organismes et de certains phénomènes qui peuvent se produire dans l'organisme que ce soit humain ou animal et si ça t'intéresse on fera une vidéo plus détaillée parce que là je te donne juste l'anecdote comme ça sans trop de détails mais il faut savoir que ça a été une avancée tellement majeure dans la connaissance de la bioluminescence animale et notamment dans ses retombées au niveau du monde biologique, du monde de la recherche, que ce chercheur japonais avec ses confrères a obtenu en 2008 le prix Nobel de chimie pour cette découverte là. On va arrêter là pour la bioluminescence des méduses si tu as l'occasion de naviguer en mer de voir des organismes qui font une mer complètement phosphorescente dans la nuit fluorescente c'est quelque chose d'absolument magique j'imagine mais tu sauras qu'en plus de faire une mer magnifique pour naviguer digne d'un film des plus épiques c'est surtout une avancée majeure qui a complètement révolutionné le monde de la biologie donc un petit merci à nos méduses. Je crois même alors là j'ai pas vérifier mes sources donc à prendre avec des pincettes mais il me semble que j'ai lu quelque part qu'on étudiait de plus en plus aussi la bioluminescence des organismes marins et d'autres organismes comme les lucioles pour créer des systèmes d'éclairage qui seraient moins énergivores, quelque chose comme ça. Donc là je te balance l'anecdote comme ça en plein milieu de la vidéo je l'ai pas vérifié j'ai pas vérifié mes sources à prendre avec des pincettes et à aller vérifier mais il me semble que j'ai lu ça qu'en plus des applications biologiques de la bioluminescence des animaux qui est importante de plus en plus ça tend à s'inviter aussi dans les innovations technologiques les innovations que ce soit du quotidien pour s'éclairer et pour éclairer la ville, les habitats donc voilà pour la petite anecdote. Troisième fait important à savoir sur les méduses c'est leur mode d'alimentation contrairement aux idées reçues les méduses ne mangent pas que du krill ou des micro planctons. Certaines espèces de méduses sont même capables de manger de vrais organismes marins et de se nourrir entre guillemets vraiment en consommant notamment des poissons ou des plantes marines voire même des crevettes à des échelles plus ou moins grosses suivant la taille des méduses mais quand on sait que parmi les plus grandes méduses elles peuvent faire 50 cm de diamètre ça te donne la taille imposante de l'organisme et tu comprends que c'est pas étonnant qu'elle puisse manger des organismes marins un peu plus comment dire un peu plus conséquent que du krill ou du phytoplankton. Donc là encore la méduse globalement c'est un vrai prédateur avec de vraies entre guillemets pas technique de chasse mais c'est un organisme vraiment qui chasse qui utilise justement ces toxines pour tuer ses proies pour paralyser ses proies et les consommer donc même si c'est pas un organisme enfin comme un animal moderne du type chien cochon ou ce que tu veux loup lion de par sa forme de entre guillemets un peu informe comme tous les invertébrés il n'y a pas de tête il n'y a pas de cerveau il n'y a pas de squelette donc ça paraît un peu difficile de se représenter ça mais en fait il faut bien comprendre que les méduses elles chassent aussi d'où leur venin qui peut être douloureux si tu te fais piquer c'est avant tout notamment pour immobiliser leurs proies et pouvoir les consommer grâce à leurs tentacules. Quatrième fait sur les méduses à savoir tout aussi étonnant la méduse capable de rajeunir tu as certainement entendu parler de ça à de nombreuses reprises il faut savoir qu'on a une méduse la turitopsis nutricula il me semble qu'elle s'appelle c'est une toute petite méduse qui mesure entre 4 et 5 centimètres de diamètre qui est plutôt petit pour une méduse et elle serait capable de revenir au stade de polype c'est à dire d'inverser complètement son stade de vieillissement je crois que c'est particulièrement lorsqu'elle se sent en danger ou blessé ou quelque chose comme ça il me semble pour la petite anecdote technique je crois que c'est une histoire là encore une sombre histoire de télomère qui rallonge ou raccourcisse suivant la phase d'évolution à laquelle la méduse en est et globalement elle serait immortelle alors c'est une info qu'on voit tourner partout comme officielle c'est à prendre avec énormément de pincettes parce que effectivement ce phénomène a été observé en laboratoire mais il n'a été observé qu'en laboratoire et pas à l'état naturel non plus et notamment il faut bien comprendre que ça prémunirait notre méduse du vieillissement cellulaire et du vieillissement dans le temps mais ça ne la rend pas immortelle au sens où elle est toujours susceptible d'être victime de ces prédateurs bon après comme elle a de moins en moins de prédateurs on va peut-être avoir une méduse immortelle mais surtout là où c'est intéressant c'est qu'évidemment ça intéresse énormément les chercheurs et notamment les chercheurs en médecine pour tout ce qui serait maladie dégénérative et que si on arrivait à mieux comprendre ce processus à mieux comprendre les mécanismes qui entrent en jeu ça pourrait permettre de déboucher sur certains traitements contre certaines maladies liées à la dégénérescence justement des cellules des télomères et certaines maladies provoquant la sénilité et compagnie donc tu comprends bien à quel point cette découverte même si elle est à prendre avec d'énormes pincettes ça fascine absolument le monde de la médecine et le monde des entrepreneurs le monde de tous les chercheurs globalement qui qui luttent et qui veulent lutter contre la mort on peut dire enfin pour finir on va finir avec deux petites anecdotes bien plus légère la première c'est qu'il faut savoir que la plus grande méduse au monde et l'espèce de méduse qu'on appelle la méduse à crinière de lion qui peut mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre en moyenne et posséder des tentacules long de 30 mètres ce qui est déjà pas mal impressionnant pour une méduse mais ce qu'il faut savoir c'est que le record du monde du plus grand spécimen de méduse connu et j'en sais sur le connu parce qu'il ya tellement d'espèces qu'on n'a pas encore croisé ou tout simplement qu'on n'a pas récolté parce qu'elles se sont pas échoué ou qu'on n'a pas pu mesurer dans leur habitat mais il faut savoir que le record connu de la plus grosse méduse qui était une méduse à crinière de lion elle mesurait 2,4 mètres de diamètre et avec des tentacules de 30 36,5 mètres de long proportionnellement tu vois elles sont elle est beaucoup plus grande en largeur que la taille moyenne mais par contre ces tentacules sont pas énormément plus long c'est assez étonnant je le trouve et le petit fait amusant sur cette méduse que j'aime particulièrement c'est qu'il faut savoir qu'elle change de couleur en vieillissant alors certaines méduses ont ce phénomène plus marqué que d'autres mais celle là elle va avoir tendance à passer des couleurs rose jaune voire orangé à une phase un peu orangé et rouge pour finir dans des tons rouge marron quand elle est vieille donc c'est assez amusant de constater voilà que les méduses changent de couleur au fil du temps alors c'est pas vrai pour toutes les espèces mais celle là particulièrement va foncer et devenir de plus en plus foncée et de plus en plus terne très très jeune elle a des couleurs très vives et chatoyante et elle va ternir en fait avec le temps et dernier fait à savoir sur les méduses dernier fait étonnant voire effroyable c'est qu'il faut savoir que la méduse la plus dangereuse au monde et à la cubo méduse qu'on appelle chironex fléquerie et qui porte funestement bien le surnom de main de la mort ou de main qui tue il faut savoir que cette méduse elle se trouve principalement en australie et dans le sud asiatique et elle a tué elle tue encore elle tue chaque année des humains on est alors c'était effroyable parce qu'elle tue des gens elle est capable de tuer un humain par son poison elle est extrêmement venimeuse mais redescendons tout de suite et gardons un peu les pieds sur terre elle tue en moyenne une personne par an c'est bien trop c'est dramatique mais on n'est pas non plus sur un prédateur qui va tuer des centaines de personnes ou des milliers tous les ans globalement les plages sont bien surveillés les eaux sont bien signalés on évite d'aller au contact de ces méduses on les connaît on les évite on évite les zones pour limiter le nombre de morts mais voilà il faut savoir que cette cubo méduse est capable de tuer un humain en quelques minutes ce qui est assez effroyable quand même et donc tu imagines bien que si son venin est assez costaud pour tuer un humain en quelques minutes c'est désastreux sur les animaux et sur ses proies son venin est vraiment redoutable et quand elle ne tue pas elle peut causer quand même des séquelles assez graves et de toute façon tu passes un très mauvais quart d'heure donc on en revient toujours au même avant d'aller à l'eau avant d'aller pratiquer l'espoir nautique on vérifie toujours on est attentif à son environnement on vérifie les prévisions qu'elle soit météo qu'elle soit sanitaire et on va pas se mettre à l'eau si on a une alerte de cubo méduse mais normalement en france tu peux être rassuré tu risques pas trop d'être attaqué par une cubo méduse et notamment par la chironax flakerie donc je fais pas plus long je te laisse avec ces nouveaux faits amusants et passionnants sur les méduses j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres faits amusants ou passionnants que tu aimes particulièrement sur les méduses je trouve que c'est une espèce et un organisme absolument fascinant je suis totalement passionné par les méduses et globalement par les kniders en général pour moi je trouve que ce sont des organismes vraiment passionnant et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos comme d'habitude je te mets des sources complémentaires en commentaire qui peuvent te permettre d'aller en apprendre plus d'aller creuser plus parce que c'est pas toujours facile de résumer en une vidéo d'une quinzaine de minutes tout ça mais moi mon but premier tu le sais c'est de te donner envie d'aller plus loin et d'aller en apprendre plus et découvrir plus sur tous ces organismes passionnants qui peuplent nos océans je te reconseille chaudement d'aller lire les travaux de Jacqueline Goua qui est notre madame méduse à nous si on peut dire et qui a passé sa vie à étudier ces organismes et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt mes petits poissons et bonne baignade en mer loin des méduses n'hésite pas à aller regarder ma vidéo sur les conseils de sécurité et à bientôt à bientôt mes petits poissons